Vous aimez la lecture ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Mais vous ne savez jamais quelle lecture choisir ? Moi, je lis beaucoup, j'adore ça, mais j'adore aussi donner mon avis et donner des conseils. Donc je crois qu'on est tous les deux au bon endroit. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage régulièrement mes coups de cœur littéraire. Alors pour tous ceux qui sont abonnés, vous le saviez déjà. Et pour ceux qui ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est juste en dessous. Une fois que cela sera fait, je vérifierai. Nous allons pouvoir passer tout de suite aux choses sérieuses et je vais vous parler de tous les livres qui m'ont plu en mai 2022. C'est parti ! Après quelques incartades dans des one-shots variés, avec toujours l'envie de mettre en avant des sujets qui lui sont chers, tels que le sort des migrants dans Entre deux mondes ou le drame de l'écologie dans Impact, Olivier Norec revient à ses premiers amours avec une nouvelle aventure de son flic fétiche, le capitaine Coste. Il est de retour dans une nouvelle aventure, dans les brumes de Capelan, toujours aux éditions Michel Laffont. Et cette fois-ci, il change complètement de décor. Alors fini Paris, sa banlieue, sa politique, ses prisons, bienvenue sur l'île de Saint-Pierre, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous savez où c'est Saint-Pierre-et-Miquelon ? Allez, mais faites pas les malins, moi non plus je savais pas, j'ai dû chercher. Personne sait où c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Allez, je vais vous aider. En fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est là. En même temps, entre ça et ça, le dépaysement est total. En plus, notre inspecteur préféré a changé complètement de job. Aujourd'hui, il s'occupe d'une résidence surveillée dans laquelle il interroge des témoins et des repentis. Là, pour le cas précis, il doit s'occuper de Anna, une fille qui a été retenue prisonnière par un tueur en série pendant longtemps. Donc pendant le livre, on va suivre les actes du tueur parce qu'il continue son oeuvre. et en même temps, les échanges et les interrogatoires du policier avec la victime. Contrairement aux opus précédents, où il y avait beaucoup d'action, Olivier Norek arrive à nous passionner à une aventure dans laquelle il ne se passe pas grand-chose finalement. Tout réside dans l'ambiance et la psychologie des personnages. Le suspense monte dans le brouillard. On imagine toutes les combinaisons possibles. On reste accroché à ce jeu de dupe jusqu'au dénouement qui forcément vous surprendra. d'une manière ou d'une autre. Olivier Norek est un auteur qui s'investit complètement dans ces histoires. Lorsqu'il décide d'un thème, il s'y implique jusqu'au bout. Résultat, en parallèle du polar, on apprend beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment génial. Ses livres sont captivants. Et en plus, il vous apporte des connaissances. Que demande le peuple ? Avec cet auteur, chaque livre est différent. Il ne se repose pas sur ses loiriers et on ne sait jamais ce qu'il va nous réserver. D'ailleurs, je me suis laissé entendre dire que le prochain polar sera historique. Mais, chut, je ne vous ai rien dit. Vous aurez compris que ce thriller psychologique est maîtrisé de bout en bout. Il est dans la lignée de ce qu'Olivier Norek sait faire, c'est-à-dire du bon. En plus, il peut se lire indépendamment. Donc, je vous dirais, mais qu'est-ce que vous attendez ? Je vais maintenant vous parler de deux livres qui parlent du même sujet, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, plutôt du côté des victimes, mais qui sont complètement différents. Ces deux livres, je ne les ai pas lus, je les ai écoutés. Oui, vous savez, avec des livres audio. Enfin, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Il faut aller voir, si vous ne savez pas. Enfin, ces deux livres, c'est La carte postale de Anne Berest, initialement édité chez... Et Le guerrier de porcelaine de Mathias Maldieu, initialement édité chez Albain Michel. Anne Berest, elle, elle nous offre une vision factuelle du drame. En nous contant le destin de ses ancêtres, c'est le jour où elle reçoit une carte postale avec Odo inscrit les quatre noms des personnes de sa famille disparues dans les camps de concentration, qu'elle a décidé de mener l'enquête. Dans une première partie, elle nous raconte les péripéties subites par sa famille juive. Elle s'intéresse finalement au sort réservé à cette population dans la France occupée. Dans une seconde partie, elle nous raconte sa quête de vérité et tout ce qu'elle a mis en place pour essayer de connaître la véritable histoire. Le tout est un livre simple et plein d'émotions. L'autrice creuse ses personnages et on s'attache à eux. Ainsi, leur destin nous sont proches et on vit toutes les mésaventures à leur côté. Il permet aussi à l'écrivaine de s'interroger sur les conséquences d'abord de ses origines et aussi de cette religion dont elle est dépendante sans vraiment l'avoir choisie. Ce livre a reçu beaucoup de prix et entre autres le prix Renaudot des lycéens. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que même si on a l'impression qu'on a déjà tout vu ou tout lu sur cette période, je crois que pour des événements aussi dramatiques, un nouveau témoignage n'est jamais de trop. Et en plus, il est important que notre jeunesse soit informée afin qu'elle ne reproduise pas toutes les erreurs du passé. Ce roman facile d'accès et extrêmement touchant devient alors une arme importante pour notre avenir. Alors là, on est à la même époque mais l'auteur s'intéresse au sort des occupés sur la ligne de démarcation et l'approche n'est pas du tout la même. Mathias Malzieux a tout d'abord été connu pour sa musique. Leader du groupe Dionysos, il en écrivait des textes fantastiques, loufoques, et ensuite, il a écrit des romans qui sont finalement dans la même veine. J'adorais, enfin j'adore toujours le son de ce groupe, je suis un petit peu moins réceptif aux paroles. Une sirène dans une baignoire, une horloge à la place du cœur, mon cerveau un peu trop cartésien a beaucoup de mal et c'est mon plus grand drame. Par contre, quand il décide de parler de sujets beaucoup plus réalistes, comme dans le journal d'un vampire en pyjama où il raconte son séjour à l'hôpital suite à une grave maladie, là, la magie opère. Dans Le guerrier de porcelaine, l'auteur revient sur l'histoire de son père, surnommé Menou, à l'âge de 9 ans et qui vient de perdre sa mère en couche. Nous sommes en juin 1944, donc les derniers mois de la guerre, et il va être caché, transporté jusqu'à la ferme familiale en Lorraine. La particularité de ce livre, c'est que l'écrivain place son récit à hauteur d'enfant. En fait, c'est Menou qui raconte et là, la vision des choses n'est pas vraiment la même. On assiste au quotidien de cette ferme et de ses habitants durant cette période historique. Menou rencontre des personnages attachants avec lesquels il va échanger. Mais comme sa narration, c'est un petit garçon, les drames finalement ne sont pas au même endroit. Ses émotions sont décalées par rapport aux événements que subissent les protagonistes. Il y a de l'humour, il y a de la poésie. Les péripéties sont bien présentes, mais comme elles sont vues par des yeux innocents, elles sont un petit peu plus supportables. Ainsi, la candor de Menou apporte un petit peu d'humanité à ce monde privé de liberté. C'est un texte naïf et beau à la fois. Mathias Malzieu a ce talent incroyable d'utiliser la beauté des mots et des images pour parler des tragédies. On sent toute sa bienveillance qui n'est jamais mièvre. Je suis sorti de cette aventure ému et touché. La nouvelle est un format que je côtoyais pas trop. Je connaissais pas et ça m'attirait pas trop. Moi, j'aime bien m'imprégner des histoires sur le long terme. Et là, j'avais l'impression qu'avec ces courts récits, j'oublierais trop vite ma lecture et que je garderais rien du moment. Mais Yvan m'a fait changer d'avis. Yvan Faute, c'est un passionné de polar et de roman noir. Et si vous vous baladez un petit peu régulièrement sur la blogosphère, vous l'avez forcément croisé parce qu'il tient un des meilleurs, voire le meilleur, blog littéraire sur le sujet qui s'appelle émotions. Si vous ne connaissez pas, allez-y sans plus tarder. Enfin, vous pouvez quand même attendre la fin de la vidéo. En me proposant cette série de recueils de nouvelles qu'il dirige lui-même et qui parle des cinq sens, il m'a forcé à me faire mon propre avis. Et après avoir lu les trois derniers, je peux vous dire qu'il avait bien raison. Dans ses recueils, il a demandé aux plus grands auteurs noirs français, à part une exception, non pas qu'il soit pas grand, mais il n'est pas français, d'écrire de courtes histoires, de 15 à 40 pages environ, avec une contrainte, parler d'un des sens de l'être humain. Dans chaque volume, un des cinq sens, il y a eu écouter le noir, regarder le noir, toucher le noir, et maintenant, donc, respirer le noir. Et le dernier arrive, j'espère, l'année prochaine. Le plaisir de ce genre d'aventure, c'est que j'ai pu retrouver les écrivaines et les écrivains que j'adore, mais j'ai pu surtout découvrir des écrivaines et des écrivains dont je connaissais le nom, bien sûr, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Ça m'a permis un premier contact et plus six affinités. En plus, Yvan et la maison d'édition Belfond qui édite ce livre ne se moquent vraiment pas de nous parce qu'il y a vraiment tous les meilleurs auteurs. Alors, je ne vais bien sûr pas tous vous les citer, ce serait compliqué, mais pour vous dire, il y a du Barbara Abel, du Karine Jibel, René Manzor, Claire Favan, Fred Mars, Franck Thillese, Olivier Norek, Timbris Papillon, Sophie Loubière, Jérôme Loubry. On a aussi Hergie Lory qui est l'étranger de l'histoire. Franck Buisse, Valentin Musso, Daniel Thierry. Enfin, n'en jetez plus, la coupe est pleine. En résumé, La Crème de la Crème du roman noir vous offre des échantillons de leur savoir-faire. Grâce à ces courtes histoires, vous allez passer par un éventail d'émotions assez impressionnant parce que même si les auteurs ont tous la même contrainte, les histoires qu'ils proposent sont complètement différentes et ils vont vous emmener dans des univers multiples. Alors oui, je peux vous concéder qu'il y a quand même une similitude entre tous ces textes. C'est leur côté sombre. Finalement, que vous respiriez, touchez, regardez le noir, peu importe, c'est la rencontre avec les plus talentueux et en même temps un bon shoot de noir. Ces recueils m'ont converti aux nouvelles, alors pourquoi pas vous ? Ça en est fini avec cette vidéo qui est arrivée un petit peu tard du mois de mai, mais je reviens très rapidement parce qu'il y a déjà plusieurs coups de cœur qui tapent à la porte. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt. Je vous kiffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada